Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi soir, 28 août 2020, 22h54, du Québec heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Honnêtement, je ne peux pas voir le jour où ça va aller mieux, mais enfin, préparez-vous au pire, c'est tout ce que je peux vous dire. Pendant ce temps-là, il y a une campagne électorale aux États-Unis qui est en train vraiment de naître. Les Républicains viennent de terminer leur semaine de convention avec l'acceptation par Donald Trump de sa nomination, naturellement, qui est une formalité, mais on a donné un bon spectacle, il y avait une bonne propagande, comme le spectacle des démocrates aussi la semaine dernière. Donc, les deux se sont présentés, positionnés. On a nos deux chefs. Et là, maintenant, les élus du Congrès sont encore en vacances, en « recess », comme on dit aux États-Unis. Et là, ils se préparent à revenir et ça va chauffer. Je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que ça va être probablement la campagne électorale la plus cruelle, la plus violente qu'on n'aura probablement jamais, jamais, jamais vue. 2016, ça va être du bonbon, une partie de plaisir comparativement à ce qui s'en vient d'ici le 3 novembre. Des enjeux majeurs sont vraiment, vraiment devant les projecteurs, qu'ils soient locaux aux États-Unis ou qu'ils soient internationaux. On voit les joueurs aussi internationaux qui veulent tous s'impliquer dans la campagne électorale, qui ont leurs favoris. La géopolitique va jouer un rôle majeur, parce que dépendamment de qui va gagner, on retournera soit aux anciennes politiques et aux anciennes ententes qui étaient là avant, et Biden l'a dit ouvertement, on va re-signer l'accord des accords de Paris, on revient là-dedans, on va re-signer les accords sur le nucléaire avec l'Iran. On sait qu'Obama a toujours privilégié un peu les chiites par rapport aux sunnites contre Israël, alors qu'avec Donald Trump, c'est tout le contraire, et les républicains, mais surtout à cause de Donald Trump et ses liens très proches avec Israël. On a vu tout de suite, il a envoyé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce que tous les présidents avaient promis de faire, mais n'ont jamais eu le courage de faire. Et on a vu aussi Donald Trump privilégier vraiment les sunnites en protégeant les saoudiens et tous les autres, et en démonisant les chiites et l'Iran, et en les mettant naturellement sur la corde raide avec plein d'autres sanctions. Donc, les Russes aussi sont importants là-dedans, la Chine et plein d'autres pays qui ont des intérêts majeurs dans l'issue de l'élection. C'est vraiment quelque chose qui va prendre toute l'attention de tout le monde, et on va voir tous les pays impliqués sûrement s'impliquer aussi d'une façon secrète ou moins secrète. Et ça va être très intéressant de suivre ça, ça va être vraiment, vraiment quelque chose d'unique. Et je ne peux pas vous dire qui va gagner, c'est la première fois qu'en 2016, je n'avais aucun doute sur l'issue du résultat. Maintenant, j'ai de plus en plus de doutes. Mais il y a une chose qui est certaine dans ce qu'on a vu, par exemple, chez Les Républicains, durant leur semaine de convention, qui était de la rhétorique, de la propagande pour la base, comme pour les démocrates aussi. Il y a une seule chose qui a retenu mon attention, et c'est venu de sa fille, qui était là le dernier soir pour présenter son père, donc elle avait son intervention qui était juste là avant son père. Apparemment, même les analystes de Fox News, Fox News qui sont tous pro-républicains, ont dit que Donald Trump n'avait pas son énergie d'entente, n'avait pas sa passion d'entente, et que son discours était long et ennuyeux. Bon, moi j'en écoutais un petit bout, c'est vrai qu'il n'avait pas l'impression, je n'avais pas l'impression que Donald Trump était le même Donald Trump énergique qu'il est habituellement, ou qu'il a été dans le passé. Il y a beaucoup de casse-tête en ce moment, son frère est décédé, ça l'a affecté beaucoup. Il était très près de son frère Robert. On sait que la pandémie est là, puis l'économie est fermée, puis les Américains ont des chiffres de plus en plus négatifs sur l'économie, une contraction de presque 40% du PIB, du chômage, du chômage, du chômage, et la perspective d'une seconde vague. Tout est vraiment, vraiment négatif, donc c'est certain que Donald Trump, tout ce qu'il avait pu accomplir, ou prétendu accomplir, bien là, tout ça s'est effondré. Et on voit les démocrates qui s'enlignent vraiment sur cet aspect-là, d'avoir un référendum sur sa popularité contre Joe Biden, et sa gestion de la crise. C'est certain que tout le reste, ça a été oublié. Il y a une seule chose, c'est moi, qui m'a frappé, c'est ce qu'on va l'écouter de Mademoiselle Ivanka Trump, et c'est cette phrase-là. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même vrai. Donc, Donald Trump n'a pas été changé par Washington, mais Donald Trump a changé Washington. C'est vrai qu'on ne fait plus la politique de la même façon, c'est vrai que la présidence n'est plus vue de la même façon, quand tu as ta fille, ton jante qui siège avec toi, la Maison-Blanche, quand tu fais ton rassemblement républicain, ta semaine de convention à la Maison-Blanche, c'est certain que la présidence ne la voit plus de la même façon. Donald Trump se permet à peu près n'importe quoi. On a un président qui attaque tout le monde, qui dénigre tout le monde, qui insulte tout le monde, on n'a jamais vu ça. C'est certain qu'il a changé la façon de faire, puis on voit tous les politiciens maintenant qui sont sur Twitter, qui utilisent Twitter, qui s'attaquent, qui sont beaucoup plus agressifs. C'est certain que Donald Trump n'a pas été changé. De là à dire qu'il a changé Washington, je ne pense pas. La swamp est toujours là, puis elle restera toujours là. Mais il a changé le comportement des gens à Washington. On est moins dans le politiquement correct du côté des politiciens. Je peux vous dire que les couteaux volent très, très, très bas. Maintenant, concernant la campagne électorale et le drame que ça va être, ça nous a rapporté par Yahoo Finance qui nous dit, aujourd'hui, les marchés de la volatilité se préparent à un drame électoral comme jamais auparavant. Ça nous vient de Bloomberg. Les traders des principales classes d'actifs envoient le même message. Préparez-vous à ce qui pourrait être les élections présidentielles américaines les plus controversées depuis des décennies. Une mesure de couverture sur le marché boursier est plus élevée qu'à tout moment des trois dernières élections présidentielles. Sur le marché des taux d'intérêt, la volatilité implicite est bien au-dessus des niveaux atteints en 2016 ou en 2012. Et la volatilité implicite à trois mois de la paire dollar-yenne, un commerce refuge classique a dépassé de loin le ténor de deux mois dans deux décennies, signalant une demande de protection contre les turbulences à l'approche du jour du scrutin. Les opérations de protection contre la volatilité induites par des élections ont duré toute l'année avec des niveaux de couverture sans précédent observés dès janvier. Pourtant, le potentiel de drame n'a fait que croître depuis lors, alors que le coronavirus laisse les États-Unis embourbés dans une récession et que le président Donald Trump fait rage contre le vote par correspondance suscitant des inquiétudes quant à un différent prolongé sur le décompte des voix le soir de l'élection. Cette incertitude complique des sujets plus conventionnels tels que la manière dont les résultats affecteront la politique fiscale et la guerre commerciale avec la Chine. Vous avez une pandémie mondiale comme toile de fond qui parle d'elle-même puis vous avez un président qui est dans un mandat instable et vous avez les choses qui se passent avec le service postal, a déclaré Zachary Griffiths, stratège des tarifs chez Wells Fargo. Tous ces facteurs qui ne jouent généralement pas dans une élection ont un impact sur les choses maintenant et cela a clairement inquiété les gens et vol a énormément sur-enchéri sur les taux et les actions. Les élections de novembre s'annoncent comme les plus contestées de l'histoire moderne des États-Unis car les changements de scrutin provoqués par le coronavirus alimentent des contestations judiciaires qui pourraient bloquer le résultat pendant des jours voire même des semaines. Il y en a même qui parlent de mois. Un décompte récent effectué par Justin Levitt, professeur de droit à l'université Loyola Marymount, a révélé que 154 affaires avaient déjà été déposées dans 41 États et dans le district de Columbia. Beaucoup d'autres sont attendus dans les mois à venir. Les swamptions ou options sur les swaps de taux d'intérêt qui reflètent généralement la Direction générale des rendements du trésor sont un domaine qui met en évidence à quel point les traders se préparent au drame électoral. Les analystes de Wells Fargo ont constaté que le prix du jour du scrutin correspond à quatre fois la volatilité d'une journée de négociation typique sur ce marché sur la base de la différence entre la volatilité à la monnaie, sur les swamptions à deux mois et à trois mois et sur les intérêts à dix ans. Contrat de swap de taux. Cela se compare environ deux fois à un moment similaire dans le cycle électoral de 2016 et environ 1,7 fois pendant la campagne de 2012, ont-ils écrit dans une note. Selon Goldman Sachs Group, incorporé de la prime de choix dans les swamptions, est plus prononcé dans les contrats de swap à échéance plus longue, tels que ceux dont l'échéance est de 30 ans. Cependant, les marchés des taux d'intérêt peuvent ne pas évaluer adéquatement la possibilité d'un changement de contrôle des partis, selon le stratège de Golden William Marshall. Le candidat démocrate Joe Biden mène le président Donald Trump de 7 points de pourcentage dans une moyenne nationale des sondages et détient un avantage dans plusieurs États considérés comme essentiels pour remporter la Maison-Blanche. Depuis 1968, une élection changeante a conduit à une plus grande volatilité réalisée dans les mois qui ont suivi le vote et le changement de rendement moyen absolu a été plus important, a montré Marshall dans un rapport. Toute la prime de vol autour de l'élection provient de l'événement lui-même et de la semaine suivante, ce qui suggère un marché sous-évaluant le potentiel d'une reprise soutenue du vol de l'économie en cas de victoire de Biden, a déclaré Marshall dans son analyse dans la note. Un balayage du Parti démocrate des deux chambres du Congrès entraînerait probablement la plus forte augmentation de la volatilité. A-t-il ajouter? Bien que l'indice de volatilité, SIBO, connu sous le nom de V1X, est baissé depuis les pics vertigineux de mars. L'inquiétude monte pour les contrats qui y sont liés et qui visent à protéger contre les pertes boursières. Les contrats à terme sur VIX d'octobre qui reflètent les attentes du marché en matière de volatilité du 21 octobre au 21 novembre sont élevés par rapport aux contrats de septembre et de novembre. Ce pli dans la structure des termes est d'environ trois points de volatilité supérieurs à la courbe moyenne en ce moment avant les dernières élections présidentielles selon le USB Group Incorporated. Alors, dans le fond, ce fameux terme sur VIX, on va aller voir c'est quoi exactement ce fameux VIX. Qu'est-ce que le VIX? C'est l'indicateur VIX qui est mis à jour en 1993 par le Chicago Board Option Exchange mesure la volatilité du marché financier américain en se basant sur le SP500. Il est calculé tous les jours par le fameux Chicago Board Option Exchange. Cet indicateur rencontre un fort succès aux États-Unis où il est même possible de le trader. Les anglo-saxons appellent le VIX de Fear Index ou l'indice de la peur en français. Sa mesure de la volatilité se traduit en fait par une mesure de la nervosité des marchés. En effet, si elle est à la baisse, développée comme un indicateur, on peut maintenant parler d'un indice à part entière. Le fameux VIX est coté en points de pourcentage. Il est censé traduire approximativement la variation du SP500 sur une période de 30 jours à venir qui est ensuite annualisée. D'autres indices de volatilité indexés sur d'autres indices boursiers ont également été créés comme le VNX qui mesure la volatilité sur le Nasdaq ou bien le VXD qui mesure la volatilité sur l'indice Dow Jones. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est intéressant vraiment. Donc, l'écart entre les contrats à terme VIX de septembre et d'octobre est déjà plus élevé qu'à n'importe quel autre moment des trois dernières élections présidentielles actuellement. Le contrat d'octobre s'échange à 3,75 points au-dessus de septembre. En 2012, l'écart était de 2,5 points de pourcentage à son plus large selon Susquehanna Financial Group. Donc, vraiment, toute une bataille, une bataille incroyable qui nous attend. Je peux vous dire une chose, on n'est pas, comme dirait l'autre, sortie de l'auberge. Je vous laisserai les liens dans la boîte de description comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada